Good morning, alli hidden, et si ce sera aujourd'hui l'Elonichmat Chaya Esther, Bat Miriam, ainsi que l'Irfouat, O'Levi Esrel Shimon Ben Chaya Esther, Hamchat Miriam, Bat Roslena, et Binyamin Ben Chbiba, aussi je vous demande de continuer de prier pour moi, les Hachem, que ça aille mieux, j'essaie de tourner le courrier, je me suis évanoui devant la caméra, pas chute, et voilà quoi, Arim Eir, Ben Joël, Yoëlla Taïta, l'Irfouat Shlema, mentionnez-moi dans votre filet l'autre s'il vous plaît, merci, et on m'a dit aujourd'hui, on s'achet Shabbat, par exemple, Gim'el, Meshna A' s'o'el l'adam mechaviru, kadayayin ve kadayshmen, belvad, shalou yomarlou halveni, v'khen haïsa mechavirta kikarot, v'yemeno m'ammino, m'aniyek talitou etcelo, v'aussi imo chishbon n'achar Shabbat, v'khen arif besach v'Yerushalayim, s'yekhali d'yotum Shabbat, m'aniyek talitou etcelo, v'notel et pisceho, v'osé imo chishbon n'achar yom tov. On va entrer dans ce chapitre dans tous les interdits qui sont en rapport avec ce qu'on soulait le Shabbat matin, imtashiv mi shabbat r'angrechab, asot r'afetra v'yom kochi, là-bas, de ce qu'on déduit toutes sortes d'interdits de ne pas parler des paroles profanes pendant Shabbat, ne pas se conduire pendant Shabbat, ça va être mentionné plusieurs, alors qu'on va être mentionné dans ce chapitre. Pour le moment, on va, donc du coup, dans ce chapitre, on va parler de tout ce qui va toucher un peu aux anagotes conduites de profanes, qui sont certes nécessaires pendant Shabbat, comme on est réalisé, et on commence avec, en rapport avec l'interdit de Vedaber, d'avoir, ne pas parler à Shabbat comme ce qu'on parle en Kroll. Et maintenant, on commence avec la manière d'emprunter les choses, et je commence à traduire, après j'explique. Un homme pourra emprunter de son ami des cruches de vin ou des cruches d'huile, mais à condition qu'il ne le dise pas, prête-moi. Donc vous devez rien comprendre pour le moment, mais j'ai expliqué pourquoi. D'accord ? De même, une femme pourra emprunter de sa copine des pains. En hébreu, on distingue deux expressions pour prêter quelque chose, qui existent, c'est spécifique en hébreu, à part dans toutes les autres langues, comme c'est rapporté dans le Ramah, dans le Shokhanur, que c'est qu'en hébreu et que dans toutes les choses de la Haze, et bien il n'y a plus cette différence. On parle de Shoel ou Lové. Soit, si je vous prête un livre, vous allez l'utiliser, vous allez ensuite me le rendre. Vous me rendez mon livre. Si je vous prête un paquet de farine, vous allez l'utiliser, vous allez me rendre un autre paquet de farine. Un, c'est une Chella, l'autre, c'est une Lvaa. D'accord ? Je crois qu'en français, il n'y a pas de... Ah, il y avait une fois, j'avais trouvé, oui, quand j'ai écrit sur le Rebit, j'avais trouvé des... Bon, c'est pas grave. Il y a ces nuances très essentielles dans plein de sujets de Halakha, dans la Torah. La différence entre la Chella et la Alvaa. D'accord ? Chacun est là son... Là, c'est... C'est-à-dire, c'est de... Premièrement, lorsque je prête quelque chose qui est à moi, je ne crains pas que l'autre, il va l'oublier chez lui. Parce que quand il va voir qu'il a mon livre chez lui, il va me le rendre. Par contre, lorsque je vais lui prêter un paquet de farine, je vais craindre que peut-être qu'il va oublier que je lui prêtais la farine. Et du coup, je risque de noter pendant Shabbat. D'écrire pendant Shabbat que je lui prêtais un paquet de farine. D'accord ? Donc du coup, il y a aussi pour ça d'autres raisons aussi. Que quand on prête un objet, alors, allachiquement, on peut le récupérer tout de suite. Ensuite, je te le prêtais, je lui viens le lendemain, je te tape à la porte. Alors que quand on prête quelque chose dans le champ, une alva, une alva, c'est un alva, shloshimiyom, l'agumar al-di. Il n'est pas obligé de le rendre tout de suite, parce que n'importe quelle alva, minastam, elle se passe shloshimiyom. On ne va pas parler ensuite pour l'alakha, concrètement, comment ça se passe. En tout cas, comme ça, l'agumar al-di. De ce fait, quelque chose, je lui donne quelque chose que peut-être pendant 30 jours, je ne peux pas lui réclamer. Et après, il va me le rendre, et c'est même pas le même. Naturellement, on va avoir tendance à écrire. Du coup, si j'ai besoin de... Bon, de farine à shabbat, on n'a rien à faire avec la farine à shabbat. On n'a pas le droit de pétrir. Mais si je lui demande de me prêter des cadets yens, des cadets chez eux, même des crues de vin et d'huile, des bouteilles d'huile et de vin, alors là, vous imaginez, en théorie, c'est un prêt, un signal var, que si je le prends pendant... Donc, je le laissais pendant un jour, je risque d'écrire au machinal, je risque d'écrire, de faire un siman, de commencer à me soucier. Et peut-être qu'il ne va pas me rendre. Je me rappelle, il y a six mois, il m'a fait le coup déjà. Alors quoi ? Alors du coup, si tu veux emprunter, tu auras le droit de faire un jeu original. C'est que tu fais une alvaa en utilisant le mot « Sheela ». D'accord ? Tu vas, tu lui dis, je peux t'emprunter ton vin, mais sans... Ça ne veut rien dire en français, il n'y a pas de mots qui font... Il n'y a pas de mots qui distinguent les deux. Je peux être « Shoel du vin » dans le sens que je vais te le rendre ensuite, tout de suite. Mais je ne peux pas utiliser le mot « Alvaa ». Ça, c'est pour la Mishnah elle-même. Pour la Halakha, concrètement, si ça vous intéresse, c'est un Tivert Israël qui parle et qui nous dit que... Alors, il rapporte justement le rameau qui nous dit qu'il n'y a pas de différence dans le « Lashon la'az ». Alors, il faut utiliser le mot « Donne-moi ». Il ne faut pas dire le mot « Prête-moi » parce que « Prête-moi », ça devient prêt. Et attention, même si... Et il précise bien... Il précise bien que même si... À notre époque... Non, après, je ne parlerai de ça. D'accord. Donc, je reprends, excusez-moi. Il y a... Donc, il nous dit... Il faut dire « Donne-moi », il ne faut pas dire « Prête-moi ». Maintenant, il continue le Tivert Israël, il rapporte tout simplement pas comme ce que j'ai dit, un peu à l'envers, en fait. Il rapporte que... Par contre, si, toutefois, lorsque l'on fait un prêt, on peut le récupérer tout de suite, immédiatement, même vous venez le lendemain, vous tapez à la porte et vous lui dites « Allez, au moment... » Alors, dans ce cas-là, vous pourrez même utiliser le mot « Elveni », comme ça, il rapporte. D'accord ? Ok. Et je continue maintenant. « V'chanaïcha mechaverta kikarot » On a dit « De même, une femme, elle peut emprunter des kikarot des pains. » Pour ceux qui se rappellent de... Ilchot Rebit, c'est un vrai problème, cette alaka. Parce que ça signifie que, bon, à Shabbat, on n'a pas le droit d'emprunter des pains pour rendre des pains. D'accord. On n'a pas le droit d'emprunter des pains, il faut utiliser le mot « Shéla ». Il y a un problème technique de Rebit, CA, BCA. Ça vous dit quelque chose ? Si je n'ai pas le droit de prendre un paquet de farine, et qu'elle me rende un paquet de farine ? Ça s'appelle « Faire une alva de CA, BCA ». On craint que, là, quand je lui donne le paquet de farine, il va coûter 4 shekels. Et quand je me le rende, ça va coûter 4,50. Il y a un interdit de Rebit dans ça. On a un interdit de Rebit dans la banane ? De CA, BCA, qu'ils appellent. Alors, la Gemarelle explique. On parle, en fait, on parle d'un cas où les prix sont fixés et bien connus. Et lorsqu'on emprunte, on sait très bien ce que ça coûte. C'est des prix qui ne changent pas. D'accord ? Et je continue. « Ve'yme no ma mino manon, tralaha. » « Ve'yme no ma mino. » Il l'essuie, il ne fait pas confiance. « Mani arta le do et slo. » Il pourra même lui laisser en gage son vêtement. C'est-à-dire, en fait, si je reprends, tu vas, en bon français, tu vas lui dire, tu lui dis « Donne-moi des cruches de vin. » Et tu le laisses comprendre que vous allez vous enregistrer pendant le Shabbat. Tu regardes qu'il hésitant, tu le dis « Si regarde, je te laisse ma montre. » Engage, ne t'inquiète pas. D'accord ? « Mani arta le do et slo. » « Ve'yme no cheshbon l'achar al-shabbat » Et après, le Shabbat, il viendra, il fera les comptes avec lui. « Le chen hérèves Pessach, bi-Rushalayim, shechal liyot, le Shabbat. » De même aussi, hérèves Pessach, la veille de Pessach, à Yerushalayim, shechal liyot, le Shabbat, qui est tombé à une veille de Shabbat. Donc, on a le 14 nissan qui est tombé à un Shabbat, shechal liyot, le Shabbat. 14 nissan qui est tombé au Shabbat, donc Shabbat à Pessach, à Motsi Shabbat. Et quoi ? Et maintenant, il a eu un problème, il ne retrouve plus son kéves, son bouton pour le Corban Pessach. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? « Mani arta le do et slo. » « No t'a le do et slo. » Il pourra de nouveau mettre « Mani arta le do et slo. » Tu vas, tu lui prends un mouton, mais, bien sûr, il va avoir peur, le gars, il y a tellement de personnes qui vont lui emprunter des moutons. Alors, tu lui laisses un tali, tu lui laisses un beau vêtement, quelque chose qui coûte cher, tu laisses chez lui en contrepartie, et tu lui prends un mouton. « Ve'oseyimuchesh bonnachar yom tov. » Et tu feras avec lui les comptes ensuite à la fin du yom tov. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Zlachar Koltov. C'est là.